Je me présente, je suis Gilles Marbeux, je suis enseignant au lycée Jacques Prévert de Tavernie dans le Val d'Oise. Je fais partie du groupe de production Euler de l'Académie de Versailles. Nous sommes huit enseignants. Il y en a deux présentes, Aude Duhem et Laurence Gigant. Nous voulions vous présenter le travail qu'on a mené depuis trois mois avec Bernadette Perrin-Riou sur la façon de retrouver des ressources sur WIMS en parcourant les programmes officiels. Alors pour la petite histoire, comment on est tombé dessus ? Un peu par hasard. En juin-juillet, le rectorat de Versailles nous a demandé de migrer toute notre plateforme Euler sur la plateforme WIMS et donc il a fallu qu'on apprenne à découvrir cette plateforme. Et on s'est rapidement posé la question sur comment on pourrait retrouver des ressources encore plus efficacement que ce qui est proposé sur WIMS. Et on est tombé un petit peu par hasard en cherchant sur parcourir le site. Et puis on a vu, on a tout pris là, on a vu correspondance indicative avec les programmes. Et on s'est dit mais pourquoi est-ce qu'il faut trois clics pour tomber là-dessus alors que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors on a vu tout de suite que c'est parce que les programmes n'étaient pas maintenus et qu'ils étaient anciens. Mais on trouvait que ce service, on va dire entre guillemets ce vieux service, on pouvait peut-être le réactiver, l'améliorer, l'adapter. Et que ça pouvait répondre à, d'une part, à retrouver des ressources plus facilement, mais en plus à être un outil de formation pour les enseignants. Donc on a rapidement contacté Bernadette Perrin-Riou et puis très rapidement, elle a retouché le script qui permet de réécrire les maquettes des programmes. Et voilà, on travaille ensemble dessus depuis quelques temps. Donc on voulait vous le présenter. Alors pour l'instant, c'est un prototype qui a quand même bien avancé, mais qui n'est pas encore tout à fait abouti. Et l'idée, c'est qu'à la fin de l'entretien, on ait vos réactions et puis vos attentes peut-être sur ce qu'on pourrait développer de plus. Donc pour l'instant, on n'a travaillé que sur le programme de cycle 4. Quand tu veux, la fenêtre. Désolé, je n'ai pas accès au truc là-haut. Non, mais ce n'est pas ça que je veux. Voilà, je l'ai, je l'ai. Voilà, donc ce service existe depuis longtemps. La maquette, il a fallu la changer parce que les programmes de cycle 4 ont un petit peu changé. Et donc, comme nouveauté, vous avez ici, je ne vais pas l'ouvrir, mais en cliquant là-dessus, vous avez la possibilité d'aller télécharger en PDF le programme de la classe. Vous avez toute une série de préambules qui prennent pas mal de place. On a décidé de les mettre sous forme de blocs à plier, à déplier. Parce qu'on ne les lit pas, on les lit de temps en temps, mais pas si souvent que ça. Pareil pour les compétences travaillées. Donc l'idée, c'était quand même aussi de garder la même structure de programme, c'est-à-dire de ne pas prendre de liberté là-dessus, vraiment garder la même chose. Et puis après, sous forme d'onglet, vous avez les différents thèmes du programme de cycle 4, nombre et calcul, organisation, etc. Et croisement entre enseignements, qu'on a décidé de mettre sous forme d'onglet aussi. Et là, par contre, on a pris quelques libertés. C'est que dans le programme officiel, normalement, c'est sous forme de liste à puces. Et là, on a mis ça sous forme de tableau pour pouvoir avoir, comme dans les autres onglets, en fait, la possibilité de mettre des ressources qui correspondent à des notions de physique. Donc ça permet de mettre en valeur aussi toutes les ressources interdisciplinaires qu'il y a sur WIMS. Donc on tenait à le mettre sous cette forme-là. Donc si je reviens sur un premier point de programme, alors pour l'instant, on a dit que c'était un prototype, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore rempli toutes les ressources vraiment représentatives de chaque point de programme. Mais vous avez la possibilité, par exemple, d'avoir un lien vers un exercice. D'accord ? Donc voilà, vous allez avoir votre exercice qui s'ouvre. Si vous êtes dans votre classe, après, si vous voulez la mettre dans une feuille, vous pouvez l'importer. Vous avez la possibilité d'avoir des liens vers tout un module. D'accord ? Donc là, vous aurez tous les exercices. À condition que tous ces exercices dans le module correspondent bien à un item du point de programme. Sinon, vous pouvez simplement aller prendre exercice par exercice. Si jamais votre exercice a des conf-parmes, c'est-à-dire des paramétrages possibles, par exemple, on va imaginer des formes factorisées, comme David Doyen a montré lundi, sur on veut des facteurs de la forme AX plus B, CX plus D, ou alors A plus BX, etc. On peut carrément, dans le lien vers l'exercice, mettre ce paramétrage pour que l'exercice s'ouvre directement sur ce paramétrage-là. Il y a la possibilité aussi, alors je ne sais plus dans quel onglet on a mis ça, d'avoir accès à des documents de cours complets. Vous avez remarqué qu'il y a quelques icônes aussi qui permettent de repérer ce que c'est. Et puis, vous avez la possibilité d'avoir accès, alors ça, c'est une nouveauté qui n'existait pas avant, vers des notions du glossaire. Donc, par exemple, ici, valeur approchée, vous allez avoir, donc, ici, une définition de ce qu'est une valeur approchée. Et, bon, ce n'est pas grave, on a dit que c'était un prototype. Et donc, avec les notions qui sont connexes. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on peut appeler les liens internes. Donc, exercice simple, tout un module, un doc, un outil. Et, en fait, c'est dans cette zone-là, donc, qui n'est pas encore bien renseignée, mais c'est dans cette zone-là qu'on va avoir toutes les ressources les plus significatives qui correspondraient, qui sont en adéquation avec chaque item du point de programme. Donc, nous, ça nous a posé aussi une question, c'est qu'on s'est dit que, finalement, si, dans un module, c'est un peu trop fourre-tout, et que certains exercices ne correspondent pas au point de programme, on va être obligé, ici, de mettre exercice par exercice. Donc, comme on a besoin de réécrire pas mal de, on a 4500 ressources sur notre site Euler, qu'on va fermer l'année prochaine, et qui sont écrites en Mathematica, il faut qu'on les réécrive en code WIMS. On se disait que les nouvelles ressources qu'on va écrire, nous, on va plutôt les penser dans un module en pensant à un item précis du point de programme. Comme ça, on pourra faire un lien directement vers tout le module, et ça prendra moins de place, ici. Après, on a d'autres questions qui se posent, c'est qu'on va avoir une liste de plein de ressources, dans quel ordre on les met, est-ce qu'on les met dans l'ordre des items du point de programme, est-ce qu'on met une couleur qui correspond à chaque item, on ne sait pas trop, mais bon, voilà, on commence à l'étranger. Donc là, on a vu des liens internes, on a aussi des liens vers l'extérieur, donc, dans les programmes, vous avez aussi des ressources complémentaires, qui souvent sont sur EduSchool ou des sites institutionnels, mais qui sont sur plusieurs pages différentes, et nous, en fait, sur le site OLR, nous avons centralisé, en fait, sur toute une page, toutes les ressources EduSchool qui correspondent. Bon, ça fait de la pub, mais en même temps, on a tout sous la main. Le fait de faire un lien, ça nous évite, nous, plutôt que de recopier tout ça, d'avoir deux maintenances à gérer, à la fois la maintenance sur notre site, et puis disciplinaire, et puis sur le site, sur le programme de WIMS. Ça, c'est un type de lien externe, et puis, donc ça, on pense pouvoir le faire pour chaque programme, que ça soit en collège ou en lycée, et puis vous avez d'autres types de liens externes, donc vous avez aussi les repères de progressivité qui apparaissent, donc ça, c'est vraiment le programme de cycle 4, et je crois que c'est dans Algorithmique et Programmation, ici. Alors, c'est peut-être pas à la bonne place, mais on a la possibilité aussi de faire un lien vers la plateforme Magistère, qui est, alors là, ça s'ouvre pas, bon, normalement, ça s'ouvre, mais je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est une plateforme qui permet d'avoir une formation, en auto-formation ou en hybride, sur, là, par exemple, c'était sur Scratch, si elle est là, voilà. Donc, on peut se connecter en tant que membre de l'Académie de Versailles, ou autre académie, ou de l'enseignement supérieur, et on a accès, comme ça, en auto-formation, à quelque chose sur Scratch, ou autre, d'accord ? Donc, du moment que ça reste un site institutionnel. Donc, voilà pour, en gros, les nouveautés. Au niveau de... Alors, vous voyez tout de suite les contraintes que ça amène quand même, c'est que, un, il faudrait le faire pour tous les programmes, et, clairement, nous, dans le groupe Euler, on ne peut pas faire ça sur tous les programmes. Donc, on veut bien le faire en tout ce qui est cycle 4, cycle 3, voire cycle 2, et puis, peut-être, le lycée, et encore, ça fait beaucoup. Il y a les autres disciplines qu'il va falloir faire aussi. L'autre contrainte, c'est que, il faut aussi maintenir ça après. C'est-à-dire que, dès qu'il y a un changement de programme, ben, revoir la maquette. Dès qu'il y a une nouvelle ressource ou une nouvelle notion du lexique, la mettre aussi dedans. Donc, il faudrait peut-être voir ensemble comment on peut collaborer là-dessus. Dès qu'un enseignant tombe sur une ressource qu'il la trouve intéressante, peut-être envoyer un mail en disant, ben, cette ressource, elle apparaît très bien là, ça serait pas mal si vous avez oublié de la mettre, pour quelles raisons, etc. Et puis, pardon, les évolutions possibles que nous, on voit, c'est que, ce qu'on aimerait, c'est qu'un enseignant, quand il arrive dans sa page, dans sa classe, qu'il n'ait pas besoin de refaire tout ce cheminement de « je clique trois fois pour retomber sur le programme de ma classe », mais qu'il ait un bouton qui lui permette d'avoir directement le programme de sa classe de cycle 4. Alors, où le mettre ? Bon, vous trouvez une place intéressante, mais nous, on trouve que c'est un outil de formation, parce qu'un enseignant qui débute, ou même les nouveaux contractuels qui n'ont pas eu forcément de formation, ben, déjà, ça leur donne déjà un premier réflexe. Je dois écrire un cours, la première chose que je fais, c'est de lire le programme, et il peut aller naviguer comme ça là-dedans et trouver les ressources. Et enfin, on se posait aussi la question, pourquoi est-ce que le programme de la classe de cycle 4 ne serait pas aussi dans l'espace de l'élève de cycle 4 ? Les parents qui regardent leurs enfants travailler sur le site WIMS, ils ont peut-être envie de regarder le programme, il est là sous la main. Un élève, généralement, quand il va sur WIMS ou n'importe quelle plateforme, sur Euler, on l'a vu, il ne va pas trop sur la page d'accueil du site, il va directement sur sa page, sur son espace perso. Donc, autant qu'il ait ça sous la main. Et puis, une autre raison pour laquelle on aimerait que ça soit développé aussi dans l'espace élève, c'est qu'il y a des élèves qui ont envie de faire des révisions sur des notions antérieures. Il n'a peut-être pas trop envie de demander à son prof de lui faire réviser des notions d'il y a un an ou deux ans. Il veut y aller tout seul, et bien, ça lui permet de le faire, puisque quand il a accès au programme de sa classe, il peut revenir aussi sur les programmes des années d'avant. Donc, on trouvait que c'était une bonne raison. Et puis, enfin, une dernière évolution possible. Donc, je fais mon marché, j'en profite, il n'y a pas de personne là. Oui, non, mais l'autre chose qui est nouveau. Mais on trouve que ça pourrait être pas mal aussi d'accéder aux ressources en passant par les notions du glossaire. Donc, de pouvoir croiser les deux. Vous l'avez vu tout à l'heure, par exemple, on est sur une notion. Je ne sais pas si je peux revenir en arrière. Bon, là, je suis par exemple sur le glossaire. Et donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui doit le présenter dans le glossaire, dans les nouveautés. Non ? Et donc, je ne vais pas anticiper. Donc, en fait, pour dire juste deux mots sur le glossaire, c'est un autre chantier sur lequel on travaille aussi, avec Bernadette. On a voulu porter, en fait, tout le lexique qu'on avait sur l'air. On avait à peu près 230 notions. Ce n'est pas beaucoup, ça ne suffit pas. Il en faut en écrire beaucoup plus. Et si on pouvait, pour chaque notion du glossaire, les taguer avec un niveau, ça permettrait aussi d'avoir, dans la classe de l'élève et dans la classe du prof, surtout du prof, d'avoir un glossaire qui correspondrait à sa classe et qui permettrait aussi d'aller rechercher des ressources. Puisque là, dans le glossaire, pour l'instant, vous avez les notions, donc les définitions, les notions connexes du glossaire. Mais vous aurez ensuite, plus tard, un bloc, normalement, qui devrait vous donner toutes les ressources qui correspondent à ce mot-clé, en fait, du glossaire. Donc voilà le travail sur lequel on est en train de travailler, qui n'est pas terminé. Et on attend un petit peu vos remarques, vos questions, pour nous faire avancer. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada